Et salut tout le monde, c'est MisterDemonsMinecraft et je suis très heureux de vous revoir aujourd'hui pour débuter ce deuxième épisode des bases de Minecraft à la Redstone. Alors, vous ne pouvez pas savoir qu'un de périmécile peut m'arriver avec des ordinateurs. Alors, entre la connexion internet qui me lâche, la mémoire qui me lâche, je dois refaire les tutos parce que j'ai eu des problèmes d'enregistrement, enfin la galère, vous ne pouvez pas savoir. Donc, là, j'espère que tout va bien se passer et on va commencer maintenant. Alors, pour cet épisode numéro 2, on va voir les portes, mais des portes, donc des vraies portes, genre portes avec une poignée et tout, genre pas une porte piston. Une porte avec des pistons, on va voir, je vous dis n'importe quoi, je viens de dire le contraire, des portes avec des répéteurs, donc ça veut dire avec des systèmes un peu plus longs. Et ensuite, je vais vous montrer différentes techniques de rejoindre des systèmes coupés par des blocs, donc ça veut dire que ça marche toujours, mais c'est juste une petite technique. Et moi, je pense que ça va être tout pour cet épisode. Je compte aussi vous faire des petits bonus en fin d'épisode, peut-être pour les prochains, peut-être pour les prochains, je vais voir, peut-être à partir du 3, vraiment que je vous propose des petits bonus marrants. Bon, ce ne sera pas des trucs vraiment incroyables et tout, ce sera des petits trucs tout quoi, mais voilà, c'est mettre l'ambiance, quoi. Donc, pour cet épisode, nous avons besoin de la redstone, évidemment, d'un répéteur, d'une porte en bois et en fracas, je vais vous expliquer la petite différence qu'il y a. Et puis, bah, n'importe quel moyen de... Ah oui, un levier à bouton, je vais vous le dire après. Et puis n'importe quel autre bloc. Bah, je crois bien que c'est tout... Ah oui, alors, vous imaginez, voilà. Donc, vous imaginez qu'ici, vous voulez qu'il y ait une porte. Bon, alors, une porte ici. Sauf que, une porte en bois est ouvrable à la main. Vous voyez, une porte en bois, c'est... On peut l'ouvrir manuellement. On peut l'ouvrir avec un bouton aussi, ça, c'est possible aussi. Mais, on peut l'ouvrir sans... 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 Alors qu'une porte en fer, on peut pas l'ouvrir à la main. C'est impossible. Il faut forcément un bouton, un levier, une plaque de pression. Il faut forcément un système de redstone. Donc, c'est... Très souvent qu'il y ait des boutons collés aux portes, des plaques de pression. Mais, j'aimerais vous montrer avec... Une... Une... Porte, oui, une porte. Euh... Et bah, comment faire avec des répéteurs. Parce que je voulais vous montrer les répéteurs la dernière fois. On vient vous montrer tout comment ça marche, un répéteur. Et... Euh... Et vous montrer l'utilité d'un répéteur. Alors... Euh... On veut un bouton... Ici. J'ai un message. Attendez deux petites secondes. D'accord. Alors, euh... Donc, vous voulez le bouton ici pour ouvrir cette porte-là. Donc, c'est très simple. Donc, comme dans... Donc, si vous suivez bien tous mes tutos... Depuis le départ... Hop... Vous rejoignez tout ça... Voilà. Par ici. Et imaginons qu'ici, vous avez, par exemple, je sais pas moi... Un... Un... Des coffres ou des trucs que vous ne pouvez vraiment pas passer. Donc, vous avez tout ça à traverser. Même... Même sous le sol. On ne peut vraiment pas le passer. Et donc, c'est pour ça qu'ils vont vous faire un détour. Comme ça. Sauf qu'il y a un moment où le détour, il ne va plus marcher. Parce que... Il va être un peu trop long. Donc... Tac. Ok. C'est pas mal. Non. Ça va être là. Et... Euh... Voilà. Donc, c'est ici. Et donc, ici. Ici, vraiment, votre... Votre système commence à être un peu long. Bon. Alors là, je ne sais pas si ça va être assez long pour que ça ne marche pas. Ah, voilà. Donc, là, c'est assez long. Donc, c'est pour ça que je vais vous montrer avec un levier ce qui se passe. C'est que quand un système de redstone est trop long, Donc, vous voyez, la redstone part très 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 intensément au départ. Et au fur et à mesure qu'elle s'éloigne, elle devient de plus en plus rouge foncée. Et dès que vous ne voyez plus cette espèce de fumée rouge qui sort, ça veut dire que la redstone ne marche plus. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'un répéteur. Donc, toujours, le répéteur doit être vers l'objet que vous voulez allumer. Donc, là, dans ces cas-là, la redstone va vers la porte. Donc, le répéteur doit aller vers la porte. Et donc, comme vous pouvez le voir, le répéteur a une petite flèche. Donc, vous mettez toujours la flèche vers l'objet, donc vers le sens du bon système. Et comme vous le voyez, la porte s'est ouverte, car le répéteur a pour fonction de répéter la clé de redstone, et donc de réintensifier le signal, et donc de faire marcher la porte. Alors, il y a plusieurs crans de répéteurs. Ces crans-là servent à régler la fréquence d'ouverture de la porte. Donc, avec un bouton, évidemment. Donc, en cran 1, ça s'ouvrirait comme ça. Voilà. Très basiquement. Donc, en cran 2, ça s'ouvrirait un tout petit peu plus lent. Ça restera ouvert un tout petit peu plus longtemps. En cran 2, oui, donc c'était cran 1 en premier, cran 2 maintenant. Donc, ça s'ouvrirait encore un peu plus longtemps. Et en cran 3, ça prendra encore un peu plus de temps. Voilà. Donc, en fait, ça crée une sorte de décalage. Donc, vous allez le voir. Vous voyez, ça crée un décalage au niveau de la redstone. Donc, je vais vous reprendre en deux petites secondes. Donc, désolé, comme vous pouvez le voir, encore quelqu'un pour me couper. Mais, c'est pas grave. Aucun incident, c'est reparti. Alors, maintenant, je vous ai montré à quoi servait un répéteur. Donc, maintenant, pour vos systèmes très longs, vous pouvez utiliser un répéteur. Vous voyez, c'est quand même un peu long. Donc, là, c'est vraiment rien du tout. C'est vraiment rien du tout. Donc, c'est pas la seule fonction d'un répéteur, bien sûr. Vous voyez que si je pose de la redstone comme ça et que je veux faire un autre chemin, elles vont se connecter entre elles. Donc, si je veux faire partir un truc comme ça, j'ai juste à mettre une lampe ici. Donc, je vous rappelle que la lampe actionne les systèmes continuellement. Et tout va s'activer. Et moi, je ne veux pas ça. Je veux que juste le côté de droite s'active. Alors, la faculté d'un répéteur, c'est qu'il permet d'unifier un circuit. Voilà. Donc, juste là, vous aurez besoin de bidouiller un peu votre truc. Vous voyez, comme ça. Tac. Voilà. Donc, ça permet d'unifier au départ. Vous voyez, donc là, j'ai unifié ce circuit-là. Donc, ce circuit-là va marcher tout seul. Tac. Vous voyez, il va marcher tout seul. Sans celui-ci. Et donc, celui-ci, je peux l'activer séparément. Vous voyez, les deux sont indépendants. Donc, on va essayer aussi l'utilité d'un répéteur. Et maintenant, je vais passer à la partie qui vous explique comment faire se connecter des répéteurs entre des blocs. Donc, c'est très simple. Vous placez chaque répéteur devant un bloc à chaque fois. Hop. Votre redstone. Donc, une lampe de redstone. Donc, une lampe de redstone, c'est une lampe. C'est une lampe qui ne fonctionne qu'avec de la redstone. Donc, en gros, il n'y a qu'une lumière qui peut l'allumer. Ce n'est pas comme une torche ou un truc comme ça. C'est une lampe qui ne s'allume qu'avec une torche ou une torche de redstone. Donc, c'est avec ça qu'on va savoir si notre système marche. Donc, si je place une torche ici, vous voyez que chaque répéteur marche. En gros, le répéteur, c'est comme un signal plus puissant. Donc, il peut traverser les objets. On va dire ça comme ça. C'est une métamorphose. En gros, les répéteurs font traverser les objets. Donc, ça, c'était une des facultés des répéteurs aussi. Donc, aussi quelque chose d'important. Si vous placez un répéteur comme ceci, ou connecté à une lampe, enfin, voilà. Eh bien, faites attention à ne pas mettre une redstone ici. Car la redstone ne se connecte pas au répéteur comme ça. La redstone doit toujours être connectée directement au répéteur. Toujours directement comme ça. Toujours. Là, il n'y a aucune autre possibilité. Il faut toujours que ce soit connecté comme ça. Donc, pareil, les répéteurs, on ne peut pas connecter une redstone sur un côté. Comme ça, ça ne marche pas. Il faut que ce soit comme ça. Vous voyez ? Bon, là, je me suis un peu tordu l'esprit. Voilà, comme ça. Il faut que ça arrive de derrière. Donc, d'où la flèche, le sens du courant de la redstone ne va aller que par là, si on met un répéteur. Donc, de l'autre côté, faites bien attention à bien mettre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans le sens de votre objet, dans le sens de votre objet à faire fonctionner. Donc, maintenant, je vais vous montrer un petit système grâce au répéteur. Donc, on va faire ça. Hop ! Notre torche. Toi, tu refais le jour. Et, donc là, vous voyez, comme tout à l'heure, même principe que tout à l'heure. Donc, ici, ça va se connecter. Et, vous pouvez même placer d'autres répéteurs, ici. Hop ! Et, ainsi, faire passer un système par-dessus. Donc, hop ! Ah, bien, pose-le. Voilà. Et, ici, remettre une autre torche, mais indépendante. C'est-à-dire que les deux systèmes ne marchent pas ensemble, ici. Comme vous allez le voir maintenant. Voilà. Voyez, donc là, les deux systèmes ne marchent pas ensemble. Alors que celui-ci, il marche aussi tout seul. Vous voyez ? Donc, c'est vraiment très, très, très utile à un répéteur. Vous allez voir que, donc, comme je vous l'ai expliqué, quand vous voyez le truc, vous vous disiez, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne comprends rien et tout. Mais dès qu'on commence à comprendre ces petites bases-là, elles vont comprendre tout de suite beaucoup mieux. C'est... Moi, je trouve que ça, sans répéteur, on se compliquerait vachement la vie. Voilà. Donc, ça, c'était pour les petits répéteurs. Donc, ouais, je vais peut-être vous faire un petit bonus, là, vite fait. Donc, mon petit bonus, c'était que... Pour faire clignoter une lampe, donc, pour faire clignoter une lampe, il n'y a pas tant de similes façons, vous devez connecter votre torche avec un répéteur, comme ceci, et, magie, magie, votre torche clignote. Donc, juste ce petit système, mais vraiment très con. Alors là, faire plus con que ça, c'est vraiment chaud. Donc, après, vous pouvez même faire clignoter un système plus long. Et là, vous mettez votre lampe et elle clignote. Si ce n'est pas beau, ça. Donc, après, vous arrangez un peu le tout, mais comme ça, votre système peut clignoter. Et, bah, écoutez, je pense qu'on a pas mal travaillé, là. Ça vous fera assez de répéteurs dans la cervelle. Et, bah, je vais clôturer à cet épisode numéro 2. Donc, j'espère vraiment que ça vous a plu, que vous n'êtes pas largué, pas déjà. Que, si c'est le cas, bah, faites-le-moi savoir dans vos commentaires et dites-moi comment arranger, si je dois aller moins vite, si je dois expliquer d'une telle manière que vous comprenez mieux. Dites-moi tout ça. N'hésitez pas à commenter la vidéo et la chaîne. Aimez si ça vous a plu. Ça me ferait très, très plaisir. Allez faire un petit tour sur ma chaîne et abonnez-vous, pourquoi pas. Ça me fera aussi très, très plaisir. Et, euh... Ah, c'est méchant, c'est rien. Et, bah, je vous dis à la prochaine pour l'épisode numéro 3. Ah, oui, donc, juste, cet épisode, je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir l'upload vu que Internet n'en fait qu'à sa tête. Donc, là, ça va vraiment être compliqué. mais je vous promets que vous l'aurez... Bon, je pense pas qu'elle va... Je pense qu'Internet va revenir demain, mercredi. Je pense que vous l'aurez upload demain soir. Je pense demain soir ou demain dans l'après-midi. Voilà, donc, euh... Sur ce, je vous dis à la prochaine. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne... Tout ce que vous voulez. Et je vous dis tcho tcho ! Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501